Bonjour à tous. Vous avez hâte, j'imagine, de vous retrouver à la fois le public et le terrain de l'hôpital ? Oui, exactement. On s'est déjà déplacé trois fois depuis le début de saison. On a fait un match à huis clos. Forcément, on a envie de reprendre des conditions un peu normales et de retrouver son terrain, de retrouver son public, de retrouver ce qui fait l'essence même du foot. Oui, on a beaucoup d'attentes de ce côté-là. Quels sont vos attentes à quoi ? Comment vous imaginez ? Vous connaissez un petit peu le stade de l'eau pour être un premier venu. Mais qu'est-ce que vous imaginez comme atmosphère ? J'imagine une première, en fait. J'imagine une première, un retour. Des gens avec de l'envie de revoir leur équipe, d'être dans leur stade. Et puis une équipe qui a envie de reprendre aussi ce contrôle-là. Donc, à mon sens, beaucoup d'énergie positive. Même si, voilà, il y a eu dans un passé plus ou moins récent certaines péripéties, si on peut les appeler comme ceci. Mais non, beaucoup d'énergie positive et une envie de... En fait, à l'image de ce qu'on disait la semaine dernière, de vraiment démarrer la saison, de la démarrer aussi ici à domicile et dans des conditions normales qu'on n'a pas vécues depuis le début de saison. Il y a envie de démarrer l'histoire, finalement. C'est ce public qui attend beaucoup de... Si on ne peut pas arriver, avec des promesses de l'EU qui ont déjà été démontrées lors des derniers matchs. Il y a cette volonté de créer ce lien ? Oui, c'est une obligation. Après, en parallèle, on doit déjà, nous, être capables d'avoir beaucoup de détermination, beaucoup d'engagement, d'avoir une équipe engagée pour amener les gens avec nous. Ça, c'est une obligation. Mais je pense que c'est partout pareil. Mais encore plus dans ce contexte-là. Donc, être simplement à l'image de ce qu'on fait ces derniers temps et de pouvoir se servir du public, de ce contexte-là pour créer quelque chose de sympa, de démarrer une aventure. C'est pas l'État, mais c'est peut-être le moment de prendre les trois points ? Oui, c'est toujours le moment, ça c'est sûr. Mais oui, forcément, on a fait une nouvelle fois plein de bonnes choses depuis le début de saison. Maintenant, il faut qu'on soit capable de faire ces bonnes choses, récompenser par des points, parce que c'est ça qui vous amène encore plus de confiance, qui vous amène encore plus de relâchement sur un plan individuel, sur un plan collectif, et notamment à domicile. Donc oui, forcément, on a envie de ça, on a envie de continuer à progresser, à faire des progrès de match en match. Et un des progrès majeurs de ce qu'on doit réaliser, c'est de prendre des points, et notamment les trois points. On parle souvent d'une fracture qui existe depuis quelques mois, voire quelques années, entre le club et ses supporters. Est-ce que vous, depuis que vous êtes là, vous avez parlé de cette fracture-là, et que ça sera un défi, alors pas pour vous, mais pour le club de se rapprocher de ses supporters ? On me l'a évoqué, après je ne suis pas naïf, j'ai ressenti aussi certaines choses en arrivant, en tout cas même quand on est à l'extérieur, et notamment dans le même championnat, on ressent aussi ces choses-là. Maintenant, j'ai eu aussi plein d'échanges constructifs ces derniers temps, et plein de signaux et d'indicateurs qui font que, voilà, il y a des vrais axes de progression aussi dans ce domaine, et de toute façon, que ce soit pour l'équipe ou pour les gens, c'est une nécessité. Donc à nous de faire en sorte d'amener tout ça une nouvelle fois sur le bon chemin. Il faut qu'on continue à être efficace sur un plan purement défensif, déjà. Je pense que sur ces trois derniers matchs, on a plutôt montré notre faculté à être solide, à être organisé, à être structuré. Maintenant, c'est vrai que sur un plan purement offensif, il faut qu'on soit capable de faire mieux aussi, de continuer à se lâcher, de continuer à créer, et surtout d'être efficace, parce que dans ce genre de match, vous pouvez faire basculer des matchs en étant un peu plus spontané, en étant un peu plus chirurgical. Et à l'image des points, c'est une donnée essentielle dans le foot moderne. Donc oui, c'est quelque chose d'important. Mais il y a les conséquences, et on s'attarde aussi sur le contenu, sur tout ce qu'on veut véhiculer, parce qu'on est persuadé que c'est le bon chemin pour obtenir des victoires. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur le groupe ? Oui. Il y a Adrien, Adrien Monfray, qui commence à revenir. Donc on va voir un peu comment on s'articule sur la semaine prochaine, et essayer de le rendre disponible. Et on a Matisse qui est suspendu pour son deuxième match. Sinon, tout le monde est sur le pont. Tchernot, toujours en phase de reprise ? Tchernot, il est en phase de reprise, oui. On a plein d'interrogations et de stratégies à entretenir avec lui. Mais c'est pareil, il commence à... Il est sur le bon chemin. Et Pape, il est en phase de reprise. Pape, il est en phase de reprise. Il est arrivé chez nous très tardivement, sans préparation. Il est parti de suite en sélection. En sélection, il a peu joué parce qu'il a ressenti une petite alerte. Donc il y a eu plein de concours de circonstances qui font qu'on doit être vigilant. Maintenant, il a fait une semaine d'entraînement normal et on va continuer à essayer de le monter en condition à travers les entraînements. Mais on va avoir besoin de lui aussi. La question de prévue, j'ai de retour sur le salon ? Oui, tout le monde est... En tout cas, tout le monde est disponible. Un petit mot sur le nouvel Tanté qui est après vous. Vous n'avez que le choix de ne pas se futuriser sur le premier match. C'était un choix actuel ? C'était quelque chose qu'il n'est pas prêt ? Ah non, il l'avait eu moi. La semaine où j'arrive juste avant, il est indisponible à Valenciennes sur le dernier match amical. Il a un problème au mollet. Donc il a une semaine très, très aménagée là où j'arrive. Donc c'était un choix purement athlétique, physique. Non, non, c'est un rouage et une pièce importante de l'effectif. C'est un jeune joueur qu'on veut continuer à faire développer. Il a beaucoup de choses intéressantes dans son jeu. Il a encore beaucoup d'axes d'amélioration aussi dans son jeu. Donc voilà, c'était juste ça. Oui, c'est quelqu'un qui est capable de... Voilà, ce qu'on peut appeler un vrai récupérateur. Quelqu'un qui est capable de gratter des ballons. Quelqu'un qui a du muscle aussi au cœur du jeu. Quelqu'un qui a de l'activité. Donc voilà, des choses importantes. Donc oui. Et puis il a l'expérience malgré tout. Et malgré son jeune âge de la saison dernière, il a été capable de jouer. C'est un joueur de qualité. Donc oui, oui. Quand vous composez votre 11e d'État, il n'y a pas de doute pour vous ? Il fait partie de ceux que vous placez en premier ? Je ne sais pas si je le place en premier. Mais c'est une... Ouais, c'est un élément important. Mais autant que les autres. C'est juste qu'il a un profil particulier. Il a un profil qu'on a peu quand même dans l'effectif. C'est-à-dire un garçon vrai récupérateur devant la défense avec beaucoup d'abattage, avec du muscle. Capable de jouer simple sur les premières relances. On a plus au milieu des joueurs qui ont besoin de s'exprimer, qui ont besoin de se lâcher, qui ont besoin de se projeter. Voilà. Et en termes d'équilibre, Abdou, il amène ça. Donc c'est plutôt une forme de complémentarité et de qualité pure. On parlait tout à l'heure justement d'obligation de montrer au public que vous avez envie. Et puis le joueur de joueur qui de toute façon ne calcule pas et ne s'économise pas. Ouais, exactement. Enfin, il est dans la lignée de... Enfin, il est le reflet de ce qu'on fait ces derniers temps. C'est-à-dire quelqu'un qui ne calcule pas, qui mouille le maillot, qui se dépense sans compter, qui joue plutôt simple, qui a envie d'aller vers l'avant, mais qui a encore du déchet. Voilà. Il est le reflet type de l'équipe. Voilà. Mais c'est déjà important. Et dans le dossier, il a une discrétion que sur le terrain il crée ? C'est pas le plus expansif. Par contre, il montre de la personnalité malgré son jeune âge. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant à découvrir chez lui. Moi, je le connais depuis peu, depuis un peu plus d'un mois maintenant. Et c'est vrai qu'il a une vraie personnalité. Il en impose malgré son jeune âge. Donc, non, non. C'est un bon joueur de l'effectif. Mais parmi tant d'autres. Tu vois la première impression et la bonne avec le public qui va te découvrir aussi ce vendredi. Est-ce que vous avez aussi envie d'ajouter une vidéo et du spectacle forcément pour les séduire encore plus et plus rapidement ? Ouais, après, je pense que l'objectif au bout du bout, il est malgré tout de jouer notre match. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, les joueurs n'ont pas besoin non plus d'être... d'aller attaquer ce match sous tous les angles. Il y a déjà un adversaire de qualité malgré la lecture des résultats, un peu comme nous. Aujourd'hui, il y a des lectures type de résultats aujourd'hui dans le championnat où des équipes ont pris des points et peut-être qu'ils en auraient eu moins. et nous, à l'inverse, Hérodez en fait partie, a été mal payé aussi depuis le début de saison. Donc, il y a déjà le match contre un adversaire de qualité, il y a notre match à nous, il y a le contexte, il y a le public et je pense qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est de se concentrer une nouvelle fois sur ce qu'on a à faire, c'est-à-dire être capable d'avoir une équipe engagée, déterminée, structurée, avec des intentions vers l'avant et je pense que c'est à partir de cette base-là que les choses vont s'imbriquer et pas l'inverse. Pardon ? Crucial, je ne sais pas, c'est un terme, mais c'est sûr qu'on a une semaine à trois matchs et donc ça veut dire qu'on va avoir besoin de l'équipe, du groupe, on va pouvoir véhiculer plein de choses, mais forcément, oui, tout va s'accélérer cette semaine-là et on a deux réceptions. Donc, oui, on a envie de démarrer de manière très, très positive la semaine mais je pense que c'est l'autre de toutes les équipes de championnat donc à nous de faire la différence dans ce domaine. La dernière fois que les supporters sont venus dans ce stade-là, il y a eu des événements que l'on connaît tous, est-ce que vous avez eu une discussion avec les joueurs pour revenir pour passer à autre chose ou vous en avez pas eu ? Non, c'est ce que je disais en amont de la question, c'est un peu ça que ça voulait dire. Je pense qu'une fois qu'on a évoqué ça, une fois qu'on en a parlé, ce qui compte, c'est de parvenir sur ce qui s'est passé déjà les trois premiers matchs de la saison on a fait une croix dessus et on est passé à autre chose et la saison dernière encore plus. Aujourd'hui, ce qu'on veut c'est avancer. Je pense qu'il y a eu assez de moments pour évoquer tout ça et maintenant on se concentre simplement sur ce qu'on veut véhiculer nous et le chemin à prendre plutôt que de continuer à aller contre plein de choses. Je pense que le meilleur moyen c'est de faire en sorte de se donner à 100%. Après, une nouvelle fois à l'issue du résultat, moi je ne la connais pas mais ce qui compte c'est de donner le meilleur de nous-mêmes. C'était très constructif. Je pense que déjà ces supporters en avaient besoin. Je pense que nous de la même manière c'était une nécessité de pouvoir échanger, de rencontrer sur des attentes mutuelles, sur comprendre un peu ce qui s'était passé et puis de ne faire qu'un. Donc un échange constructif dans la lignée de ce que je viens de vous évoquer et maintenant on est tourné vers la suite, vers le chemin qu'on a entrepris et voilà, à nous de jouer. Je pense que ça fait plaisir ça fait plaisir en tant que en tant que jeune joueur d'avoir été compensé par le travail mais je pense que le plus important c'est c'est pas ce qui est le plus important mais le plus important c'est ma capacité à pouvoir aider l'équipe. Les récompenses individuelles viennent à la suite de mon travail mais ma priorité aujourd'hui c'est comment je pourrais me mettre à disposition de mon groupe aider au mieux possible et suite après ça viendront les récompenses individuelles. Ça fait deux fois tu utilises justement en début de saison tu es fort d'entrée de saison est-ce que ça veut dire que pour toi justement la préparation d'abord saison c'est quelque chose que tu aimes pour être en forme en début de saison ? Pour tous joueurs la préparation est vraiment importante la préparation est importante dans le sens où une bonne préparation ça veut dire que tu pourras être prêt à ce qui viendra après après je pense que après la préparation après le début de saison il y a aussi le milieu de saison et aussi la fin de saison qui est vraiment importante mais je pense qu'il faut être constant c'est-à-dire du début jusqu'à la fin parce que comme on le dit il y a le début qui compte mais il y a aussi ce qu'on fait au milieu il y a ce qu'on fera à la fin est-ce que toi tu aimes ce travail physique à faire ce travail un petit peu de long ou qui est indispensable au milieu de saison est-ce que ça correspond à ton tempérament ? Bon j'aime bien j'aime bien j'aime bien tout le travail mais oui j'aime bien aussi parce que on revient des vacances on a fait peut-être un mois sans ce genre de travail du coup quand on retrouve on retrouve le groupe on retrouve un peu l'intensité en plus il fait chaud et je pense que j'aime bien Le coach du monde il a dit la dernière chose que le coach du monde l'année dernière qui était le seul joueur de ce profil-là très récupérateur créateur de ballon tu penses ça comme une chance d'être un peu ce profil un peu unique d'être le seul ? Bon je pense que je ne sais pas si je vais dire que c'est une chance mais je pense que je ne pense pas que je sois le seul dans ce profil je pense qu'il y a d'autres qui peuvent aussi faire ce travail-là après moi aussi je pense que j'ai essayé d'accomplir ce travail défensif mais je ne dirais pas que c'est une chance en tant que telle parce que il y a d'autres dans le club dans l'équipe qui peuvent aussi faire ce travail pour toi c'est un peu l'année de la confirmation cette année tu t'es montré où bonjour l'année dernière là tu es un peu plus installé quand même dans l'équipe c'est l'année où tu dois vraiment confirmer oui la première année la première année comme toute première année ça ne peut pas je veux dire qu'en deuxième année on a un peu plus d'expérience parce que la première année je dirais que c'est une année des deux couvertes et la seconde année forcément on a un peu plus d'expérience on connait un petit peu le championnat et voilà il faut affirmer ou faire un peu plus de ce qu'on avait fait et oui je dirais que c'est une année de confirmation et va plus tu es connu la première couronne de la première comment tu as vécu cette fin de saison finalement sans match à l'écart du terrain franchement c'était une période très très difficile dans le sens où je m'inquiétais pour la première des choses je m'inquiétais et je m'inquiétais pour l'équipe parce qu'on était dans une situation compliquée et j'allais être satisfait même si je suis blessé et qu'on arrive franchement à pouvoir gagner et à être au top mais je vivais cette période là très difficilement parce qu'en plus de ma blessure on n'était pas bien dans le classement et du coup c'était une période très très difficile et je l'ai vécu vraiment difficilement je l'ai vécu difficilement mais dans la carrière d'un footballeur il faut s'attendre à ce genre de choses il y avait eu une blessure comme ça auparavant mais qui a duré moins et c'était en courte saison et voilà après une autre qui m'est arrivée à la fin c'était compliqué mais bon je suis augmenté cette épreuve et aujourd'hui il y avait bien je t'ai forcément posé des questions cet été j'imagine sur ton avenir vous avez dit si tu t'es forcément posé des questions sur ton avenir cet été sur le plateau bon oui bon oui je me suis posé justement des questions mais moi on attendait aussi de voir ce qui allait arriver et ce qui allait arriver par la suite parce que on était il y a quelques mois à national mais on avait un espoir qu'on pouvait être réfléchi c'est la raison pour laquelle on a tout donné jusqu'à la fin pour garder la 17ème place et bon après on a reçu la bonne nouvelle du maintien et voilà je suis resté je suis dans le club je suis content d'être là c'est l'essentiel et ça se sent sur le terrain on sent une fraîcheur on sent l'envie de retrouver le physique à 100% pour incarner cette nouvelle équipe oui exactement parce que là ça faisait quoi ça faisait 5 mois que je n'avais pas joué et je me rappelle le premier match de la préparation qu'on avait qu'on avait fait j'étais tout de suite excité parce que ça faisait un moment et je ne suis pas déjà à m'éloigner des entraînements du football du coup après 5 mois forcément une première il y a tout de suite de l'excitation de l'envie à pouvoir reprendre sa forme et pouvoir au mieux aider l'équipe et être à disposition on parlait de ton profil est-ce que tu penses que tu dois maintenant justement sortir de cette étiquette de gratteur récupérateur et devenir plus complet tu as aussi un poste un peu différent et puis soit de voir la défense de pouvoir à deux donc peut-être tu es amené aussi à être plus complet plus te projeter tu as envie d'avoir une palette plus large cette saison exactement exactement bon moi je pense que de nos jours être en milieu défensif ça ne veut pas dire que récupérer des ballons que gratter des ballons le football moderne demande un peu plus dans le sens où tu dois pouvoir aider l'équipe aussi offensivement notamment dans les projections voilà on ne peut pas se contenter seulement de récupérer c'est bien aussi de récupérer des ballons mais moi je pense que je peux faire plus et je dois faire plus et heureusement que je travaille pour cela je travaille pour cela et je suis bien accompagné aux entraînements avec les coquipiers avec les staff et je pense que c'est un axe aussi que je veux bien améliorer pour pouvoir aider l'équipe dans les deux sur les deux côtés s'il s'agit offensivement et défensivement on parlait de ta blessure de la fin de saison passée là t'es revenue t'es à 100% ou il faut encore quelques matchs et quelques semaines bon je pense que je dirais pas que je suis à 100% je dirais que je sais pas quel chiffre d'année mais pour l'instant je pense que vu que ça fait que 3-4 matchs qu'on a joué je suis pas loin d'être à 100% parce que j'ai fait une bonne préparation j'ai joué le match de préparation et aussi les 3 derniers matchs j'ai joué tout le match et du coup je pense que je suis pas très loin de ma forme mais le but c'est de faire plus que j'étais c'est-à-dire d'aller au-delà de ma forme si je peux dire l'année dernière il me semble au moment de ta blessure t'étais appelé en sélection et du coup t'as pas pu y aller est-ce qu'un objectif de cette saison c'est d'y retourner d'être appelé et cette fois-ci pour entrer oui bien sûr ça fait deux fois maintenant que je suis sollicité par l'équipe nationale mais malheureusement je me suis blessé les deux fois et ça fait partie aussi de mes objectifs de la saison le fait d'honorer au moins une fois l'invitation et les autres fois viendront vous avez hâte toi et l'équipe de retrouver ce public c'est-à-dire la première ce vendredi vous avez parlé entre vous qu'il fallait afficher un visage séduisant pour faire revenir avec les gens vers vous oui exactement nous on a très hâte de retrouver le public parce que là ça fait déjà 4 matchs qu'on joue sans supporter enfin il y a eu des supporters qui ont fait vraiment le déplacement et ça c'est très émouvant de savoir que il y a des supporters qui se déplacent même à Bastia à Chassou on a vu des supporters qui se déplacent pour nous et nous ça ça compte beaucoup pour nous dans le sens où on se sent on se sent pas seul et du coup ce week-end ça sera vraiment une occasion pour nous de profiter de ce moment-là et surtout de faire un bon résultat pour pouvoir se projeter encore dans la saison de la saison de la saison Sous-titrage FR ?